Donc aujourd'hui on va faire genre une petite révision sur les acides et les bases niveau terminal. On va un peu discuter sur le tout, sur le tout les acides forts, les acides faibles, ensuite les dosages entre acides forts forts, faibles forts, ainsi de suite. Bon je vous avais déjà dit de préparer des questions, je sais pas si vous l'avez fait ou pas. Mais bon d'abord on va définir le terme de pH et sa mesure, un pH et sa mesure. C'est-à-dire que c'est quoi un pH et comment mesurer ça. Alors en classe de seconde, c'est un rappel, on avait défini le pH comme étant, le pH indique le caractère acide neutre ou basique d'une solution aqueuse sur une échelle de 0 à 14. Donc on va dire que le pH indique le caractère acide basique ou neutre d'une solution. neutre de la solution d'une échelle de 0 à 14. Donc si on avait ça, on avait défini l'échelle qui est là, la échelle de pH qui est là, on avait ici 7. Et on avait dit que pH égal 7, on a une neutralité. On avait aussi dit que pour une valeur de pH inférieur à 7, on a acidité. Et pour un pH supérieur à 7, on a une base. Donc on avait aussi dit qu'un milieu acide est caractérisé par la présence d'ion oxynium ou bien hydronium. Un milieu acide est caractérisé par la présence des ions H3O+, qu'on appelle les ions hydronium ou bien les ions oxynium. Et d'où proviennent ces ions H3O+, ils proviennent de la fixation sur une molécule d'eau. C'est-à-dire qu'on prend une molécule d'eau H2O, on y fixe. Qu'est-ce qu'on y fixe ? Un proton H+. Et ceci conduit à la formation d'ions H3O+. Donc ce qu'il faudrait comprendre, c'est que les ions hydronium ou bien oxynium proviennent de la fixation sur une molécule d'eau d'un proton H+. Donc une solution aqueuse est donc considérée qu'elle contient plus d'ions H3O+, que dans l'eau purée, son pH est alors inférieur à 7. Donc si le pH est inférieur à 7, la solution est acide, et cela veut dire que la concentration des ions H3O+, est grande. Un milieu basique, quant à lui, est caractérisé par la présence des ions hydroxydes. Et les ions hydroxydes, c'est quoi ? Ce sont les ions OH-. C'est ce qu'on appelle les ions hydroxydes. Et d'où proviennent les ions hydroxydes ? Les ions hydroxydes proviennent par la perte d'un proton H+, par une molécule d'eau. C'est-à-dire qu'on a une molécule d'eau, il y a perte. Perte de quoi ? Perte de H+. Et qu'est-ce qui va se former ? OH-. Donc, cette perte d'un proton H+, par une molécule d'eau, indique la présence d'ions HO-OH-. Donc, si une solution à cause contient plus d'ions HO- et couleur pure, elle est basique, et son pH est supérieur à 7. Donc, on avait défini, si le pH, on avait défini trois caractères d'une solution, le caractère acide, le caractère basique et le caractère neutre. Quand est-ce qu'on a une solution acide si le pH est inférieur à 7 ? Ça veut dire que la concentration des ions H3+, est grande dans la solution. On avait aussi dit qu'une solution est basique si le pH est supérieur à 7. Dans ce cas-ci, la concentration des ions OH- hydroxyde dans cette solution-là est grande. En grosso modo, ce qui caractérise le caractère acide d'une solution, c'est la présence d'ions oxygène H3+, qui provient de la fixation sur une molécule d'eau d'un proton H+, et ce qui caractérise une solution basique, c'est la présence des ions OH- qui provient de la perte d'un proton au niveau d'une molécule d'eau. Donc, on va définir le pH. Si vous avez des questions, il faut me tromper et poser la question. Elena, elle n'est plus là. Oui, oui, je suis là. Ok. Si vous avez des questions, automatiquement, il faut poser. Donc, on va définir maintenant le pH comme étant le pH communément appelé où potentiel hydrogène d'une solution à cause est une grandeur sans dimension, sans unité et définie par potentiel hydrogène est une grandeur sans unité et sans dimension aussi, sans dimension, c'est-à-dire sans unité. Elle est définie par quoi ? pH égale moins l'oc de la concentration des ions H3O+. Alors, pH égale à moins l'oc de la concentration des ions H3O+. Ça, la concentration des ions H3O+, vous savez, c'est la concentration des ions H3O+, elle est toujours en mol par litre. La concentration des ions H3O+, elle est toujours en mol par litre. Ensuite, le log là, c'est la fonction mathématique, logarithme décimal. Et ça, c'est un logarithme de base 10. Log, c'est une fonction mathématique. Log, fonction mathématique. C'est une fonction mathématique comme le logarithme n'est rien. Ici, on a le logarithme décimal. Et ça y est. Donc, pour calculer les pH de n'importe quelle solution, il faudrait appliquer cette formule. La pH égale moins l'oc de la concentration des H3O+. C'est-à-dire que si vous avez une solution, pour calculer son pH, il faut essayer de déterminer la concentration en ions H3O+. Si vous avez cette concentration-là, vous appliquez le pH également à l'oc de la concentration de H3O+, et vous avez le pH de la solution. Maintenant, si vous avez le pH de la solution, c'est en fonction de la valeur du pH que vous pourrez dire si votre solution est acide ou basique. Si le pH est supérieur à 7, la solution est basique. Si le pH est impérieur à 7, la solution est acide. Maintenant, les remarques qu'on peut faire au niveau de cette formule-là, c'est que cette mesure de pH-là, elle nous permet aussi de calculer la concentration molaire, c'est-à-dire en moins de paris des ions oxynon. C'est-à-dire que si pH égale à moins l'oc de concentration de H3O+, là, je peux dire que concentration de H3O+, égale à 10 puissance moins pH. 10 puissance moins pH. C'est la remarque qu'on peut faire. On peut faire cette remarque-là. On peut aussi dire que le potentiel d'hydrogène pH mesure en fait l'activité chimique, c'est-à-dire l'activité chimique des ions hydrogènes, ou bien des ions de protons H+, en solution. Ces ions-là sont présents sur la forme d'ion oxynon H3O+. Parfois vous voyez H+, parfois vous voyez H3O+. Aussi, il faut savoir que le pH est une grandeur logarithmique. Quand une solution devient dix fois plus acide, c'est-à-dire la concentration de H3O+, est multipliée par 10, alors son pH diminue d'une unité. Pourquoi ? Parce que le logarithme est un logarithme décimal de base 10. Donc, si la concentration H3O+, est multipliée par 10, le pH diminue d'une unité. Si la concentration est multipliée par 100, le pH diminue de deux unités. Et ainsi de suite de trois unités par 1000. Donc, il faut comprendre. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que l'échelle de pH est de 0 à 14, mais ceci n'est valable qu'à 25 degrés. Donc, à 25 degrés, il faut savoir que le pH, la solution aqueuse, est complète entre 0 et 14. Donc, je peux créer maintenant une échelle en fonction seulement que, en fonction de, en fonction que des ions H3O+. Ça veut dire que quand je fais ça, j'ai mon pH ici. Et là, qu'est-ce que je fais ? J'ai une solution neutre. Si j'ai une solution neutre là, je fais ici, notre échelle, parallèle à cette échelle-là, et là, je vais faire ici le pH. Là, j'ai 7. 7 correspond à une solution neutre. 7 correspond à une solution neutre. Ça, c'est à 25 degrés. N'oubliez pas ça. Ensuite, là, j'ai 0. Là, j'ai 14. Je vais mettre ici le pH. Là, j'ai 14. Et qu'est-ce que j'ai ? Plus. Plus le pH se dirige comme ça, plus la concentration des ions H3O+, est élevée. Et plus. La solution, le pH se dirige comme ça. Et plus la concentration des ions H3O+, est bas. Ce qui fait que là, la solution est de plus en plus acide. solution de plus en plus acide. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Il faut fermer ça, s'il te plaît. Ensuite, plus on part comme ça, on a une solution de plus en plus basique. Donc, on peut créer cette échelle-là. Donc, ce sont les remarques qu'on peut faire concernant cette formule-là. Cette formule-là. pH égale moins log de concentration de H3O+. Maintenant, on va revenir. On va revenir sur la mesure du pH. Comment mesurer le pH ? Jusqu'à présent, vous voyez que je n'ai pas parlé des ions. Je n'ai pas parlé des ions OH-. Vous avez bien vu. Je n'ai pas parlé des ions OH-. Je n'ai même pas fait allusion à E. La formule que j'ai donnée. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, jusqu'à présent, je n'ai pas fait allusion aux ions OH-. Je n'ai pas fait allusion aux ions OH-. Donc, je vais faire quoi ? On va parler. Comme on a parlé du pH. Donc, comme je n'ai pas fait allusion aux ions OH-, sachez que que la solution soit acide ou basique, je le dis et je le redis. J'affirme ça aussi. Que la solution soit acide ou basique. C'est-à-dire que beaucoup d'élèves pensent que cette formule-là, elle est automatiquement faite que pour les acides. Parce qu'on parle de H3+. Non. Ce n'est pas une formule que pour les acides. C'est-à-dire qu'on veut seulement vous faire savoir que s'il y a une formule du pH qui va nous permettre de calculer les ions, de calculer les pH en fonction des ions hydroxides. C'est-à-dire qu'on sait seulement que si la solution est acide, il est plus facile de sortir la concentration des ions H3O+, que la concentration des ions OH-. C'est-à-dire que si la solution est basique, il est plus facile de sortir la concentration des ions OH- que la concentration des ions H3O+. C'est pourquoi, d'habitude, en classe, on vous donne une formule pour les acides, une formule pour les bases. Mais ça ne signifie pas que sous-moi à mes bases, quelle que soit alpha, je dois utiliser cette formule-là. Le pH égale à moins l'h3O+, elle est faite pour n'importe quelle solution à cause. Il faudrait maintenant savoir sortir la concentration des ions H3O+. Que la solution soit acide, que la solution soit basique, si tu parviens à sortir la concentration des ions H3O+, tu appliques cette formule-là pH égale moins lèvres de concentration de H3O+. Tu trouves le pH. Tu trouves le pH. Maintenant, le problème, c'est comment faire pour déterminer la concentration des ions H3O+, qui se trouve dans une solution. Il y a tout un tas de choses à faire pour déterminer la concentration des ions H3O+. Et d'autre part aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si la solution est basique, il est plus facile de sortir la concentration des ions OH-. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut sortir, si on a la concentration des ions OH-, quelle est la formule qu'il faudrait appliquer pour avoir le pH ? Ça, on va le faire une fois qu'on a fini de faire les mesures de pH. C'est-à-dire, comment mesurer un pH ? Il faut savoir que le pH d'une solution à cause peut être déterminée approximativement, soit en utilisant un papier pH. Un papier pH, c'est un genre de cercle avec beaucoup de couleurs, tu vois. Ensuite, il y a un côté, nous allons faire le pH, puis il y a une bonne couleur, il y a une bonne grille, et puis ce genre de truc-là. En utilisant un papier pH, ou de manière plus précise, maintenant, les papiers pH, ça ne s'utilise plus, c'est le gars, dans les labos. Qu'est-ce qu'on utilise ? Un pH-mètre, étalonné. C'est-à-dire que, là, pour les chemins, vous allez voir ce qu'est un pH-mètre, appareil, il y a un autre genre de sonde. Donc, au Google TV, tu fais ça, tu fais entrer ça à l'intérieur de la solution, et automatiquement, ça t'affiche le pH, au niveau d'un écran. Donc, soit on utilise des papiers pH, soit on utilise ce qu'on appelle un pH-mètre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler maintenant ? On va parler des équilibres acido-basiques. Des équilibres acido-basiques. C'est-à-dire que, je saute entièrement, mais avant de sauter quelque chose, je vais revenir à ça. Je vais revenir à tout à l'heure. Maintenant, il y a ce qu'on nomme communément, ce qu'on nomme communément, le produit ionique. Le produit ionique, c'est quoi ? Le produit ionique, c'est le produit entre la concentration des ions H3+, et la concentration des ions OH-. Comme je vous le disais tout à l'heure, il nous faut une formule pour calculer le pH en fonction des ions OH-. Alors, je vais introduire le produit ionique. Donc, si j'introduis le produit ionique, KE, c'est égal à concentration de OH- multiplié par concentration de H3+, et ceci est appelé le produit ionique. alors, si KE est égal à concentration de OH- fois concentration de H3+, là, je vais dire que concentration de H3+, donc, c'est égal à quoi ? KE sur concentration de OH-. donc, si je multiplie moins l'op de concentration de H3+, va me donner moins l'op de KE sur concentration de OH-. Va me donner KE sur concentration de OH-. Alors là, qu'est-ce que je vais faire ? Ça, c'est comme les formules sur les ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Donc, on va avoir moins l'op de la concentration de H3+, c'est égal à moins l'op de KE plus l'op de la concentration de OH-. Or ça, moins l'op de H3+, c'est égal à pH et je vais définir pKE comme étant égal à moins l'op de KE. Je vais dire ici pKE c'est égal à moins l'op de KE. Donc, je vais avoir pH égale à pKE plus l'op de la concentration de OH-. Et voici. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que si on a une solution basique, on peut utiliser ça. Si on a une solution acide, on peut utiliser ça. Mais ça ne signifie pas que c'est fixé que bimeur acide bimeur base. Tout fait que vous avez une base, si jamais vous avez une base et qu'il est plus facile de sortir la concentration des ions H3+. Exemple, je peux vous donner une solution basique et je vous donne dans cette solution basique-là la concentration des ions H3+, et je vous donne une valeur. Et je vous demande de calculer le pH. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Comment aller utiliser cette formule-là? Vous allez utiliser cette formule-là pourquoi? Parce que vous êtes des robots, vous dites que non, on a dit qu'on a une solution basique et on m'a dit en classe que pour une base on doit utiliser ça. Or, même en classe, on ne vous a pas dit ça. En classe, on ne vous a pas dit ça. Donc, je vais faire pH égale pKE plus l'oc de concentration H3+. Donc, puisqu'on m'a donné la concentration des ions H3+, j'avais utilisé le KE pour sortir la concentration des ions OH- et faire ça. Alors qu'on vous a dit qu'on a une solution basique dont la concentration en ion oxynium ESA. On a une solution basique dont la concentration en ion oxynium ESA pH égale moins lèvres de concentration H3+. C'est simple. C'est simple. Il ne faut pas vous fixer dans la tête pour faire une fixation que ça, c'est uniquement pour les acides et ça, c'est uniquement pour les bases. Mais, c'est juste pour vous faciliter la chose, il est plus facile pour un acide d'utiliser cette formule-là et il est plus facile qu'une base d'utiliser cette formule-là. Mais, ce n'est pas quelque chose de définitif. Ok? D'accord. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ok. Une fois qu'on a fini avec ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est quoi? Puisqu'on a ça, on va aller donc définir maintenant les différents types d'acides qu'on a. Les différents types d'acides qu'on a. C'est-à-dire que puisque je sais que pH égale à pH plus log de OH moins et je sais que pH égale à moins log de concentration de H3O plus, je vais dire que maintenant, on va faire un étude quantitatif d'un exemple. On va faire un étude quantitatif avec un exemple. Good. Je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Allô? Oui. Good. Donc ça, c'est définitif maintenant. On le sait, une solution est acide si le pH est supérieur à 7. Et ça, il faut savoir que le produit unique là est égal à 14, est égal à 10 puissance moins 14 à 25 degrés. Donc, on va traiter le terme acide fort et base fort. Acide fort et base fort. bas fort. Donc, ce que je vais faire ici, c'est vous donner un exemple. Je vais dire que la mesure du pH d'une solution d'acide chlorurique HCl donne pH égal à 2. Donc, pH égal à A2. La concentration molaire de concentration molaire C est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. La concentration molaire C est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Alors, qu'est-ce qu'on me demande ici ? C'est de déterminer la concentration molaire des espèces chimiques présentes dans la solution. La concentration molaire des espèces chimiques présentes dans la solution. Donc, on a dit une solution à cause de HCl. Cela veut dire que l'équation de dissolution, l'équation de dissolution, l'équation de dissolution, c'est quoi ? On aura HCl plus H2O va conduire à H3O plus plus Cl molaire. Donc, quand on va faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution, c'est-à-dire l'inventaire des espèces chimiques, on sait que dans cette solution-là, on va dire qu'on a H3O plus on a Cl moins je vais avoir H2O je vais avoir HCl je vais avoir HCl et je vais avoir quoi ? H moins je vais avoir H moins puisque partout où il y a H3O plus, il y a H moins. Là, il faut qu'on a dit quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi ? Je vais déterminer la concentration de chaque espèce pour pouvoir pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir regarder qu'est-ce qu'il me reste à la fin de la réaction et conclure en conséquence. Et conclure en conséquence. C'est-à-dire que donc, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai le pH. Comme j'ai le pH, je vais avoir donc concentration des ions H3O plus c'est égal à 10 puissance moins pH qui est égal à 10 puissance moins 2 mol par litre. Ça, je le sais. 10 puissance moins 2 mol par litre. Une fois que j'ai le pH, je peux avoir la concentration des ions OH moins en utilisant ce qu'on appelle un produit unique et dire que concentration des ions OH moins c'est égal à KE sur la concentration des ions H3O plus. Puisque je sais que le produit unique c'est concentration de H3O plus fois concentration de OH moins ce qui me donne 10 puissance moins PKE sur 10 puissance, je vais avoir 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 2 qui me donne 10 puissance moins 12 moins par litre. J'ai ça. Une fois que j'ai la concentration des ions OH moins, je vais chercher la concentration en CL moins en appliquant ce qu'on appelle une équation d'électroneutralité. L'équation d'électroneutralité me dit que la concentration des cations est égale à la concentration des des ions. Donc, concentration de CL moins plus concentration d'OH moins est égale à la concentration d'H3O plus. Et ça, c'est l'équation d'électroneutralité. La somme de concentration des cations est égale à la somme de concentration des anions. Mais puisque, regardez, là j'ai 10 puissance moins 2 mol par litre. Et là j'ai 10 puissance moins 12 mol par litre. Donc, cela veut dire que la concentration des ions OH moins est négligeable devant la concentration des ions H3O plus. Ce qui fait que je vais dire que, or, la concentration des ions OH moins est très petite devant la concentration des ions H3O plus. Et du coup, je vais avoir donc la concentration en ion CL moins est égale à la concentration en ion H3O plus, c'est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Et une fois que j'ai la concentration de CL moins, pour avoir la concentration en H3O, je vais appeler ce qu'on appelle l'équation de conservation de la matière. Cela veut dire que, l'équation de conservation de la matière, qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que le nombre de mol initial, le nombre de mol initial de H3O est égale au nombre de mol dissocié de H3O plus le nombre de mol restant de H3O. Donc, je vais avoir N initial de H3O est égale à N dissocié de H3O plus N restant de H3O. Or, le tout se met, le tout se suivant au même volume, je vais dire donc ici, C initial multiplié par V est égale à C dissocié, multiplié par V plus C restant, multiplié par V. Maintenant, puisqu'il s'agit du même volume, je vais simplifier par les volumes, volume, volume, volume ici, je vais les factoriser et simplifier. Ce qui va rester ici, c'est quoi? C'est N dissocié de HCl, c'est C dissocié de HCl, ce sera égale à C dissocié de HCl, C donc, c'est C dissocié de HCl, ce sera donc la concentration de H3O plus, plus la concentration de HCl restant. Et donc, je vais avoir donc concentration de HCl restant, c'est égale à C initial, moins concentration de H3O plus. Ce qui fait que donc, c'est 10 puissance moins 2, moins 10 puissance moins 2, qui me donne 0. Qui me donne 0. Donc, cela veut dire que, lors de la dissociation de HCl par de l'eau, il ne reste rien au niveau de HCl, c'est-à-dire que donc, l'acide chlorhydrique s'est totalement dissocié. Comme l'acide chlorhydrique s'est totalement dissocié, je vais déterminer maintenant ce qu'on appelle le coefficient de dissociation alpha. Je vais déterminer ce qu'on appelle le coefficient de dissociation alpha. Le coefficient de dissociation alpha, il faut savoir que, le coefficient de dissociation alpha, il faut savoir qu'alpha, c'est toujours égal à nombre de mols dissociés sur nombre de mols initials. Il faut savoir ça. Or, on sait que nombre de mols dissociés, c'est égal à, donc, concentration de H3O plus multiplié par le volume sur CI, multiplié par le volume. Les volumes vont simplifier, donc je vais dire alpha, c'est concentration de H3O plus sur nombre de mols dissociés. On est qu'il y a. Concentration de H3O plus sur nombre de mols dissociés. Donc, ça, on l'a. Ok? Donc, dans notre cas ici, dans notre cas, alpha est égal à 1, puisque je sais que concentration de H3O plus est égal à 1, c'est égal à 10 puissance moins 2, CI c'est égal à 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2 sur 10 puissance moins 2, Cci me donne 1. Donc, dans notre cas, alpha est égal à 1. Dans notre cas, alpha est égal à 1. En pourcentage, on aura donc alpha égale à 100%. Cela veut dire que, donc, le HCl est totalement dissocié. Donc, l'acide chlorodique est totalement dissocié et, du coup, l'acide chlorodique est un acide fort. Donc, on va dire, l'acide, le HCl directement, est totalement dissocié. Et, du coup, on va dire que, alors, HCl est un acide fort. Donc, HCl est un acide fort. Et donc, on va définir un acide comme étant un composé qui se dissocié totalement dans l'eau. Et on va traiter maintenant le cas des monoacides forts et des monoacides fels. Donc, on va le définir autrement. Donc, là, ce qu'il faudrait savoir, acide fort, on va parler le cas des monoacides forts. Le cas des monoacides forts. Alors, pour le cas des monoacides forts, on va dire un monoacide E4C. Un monoacide E4C. On a pH égale moins l'oc de C directement. Si pH égale à moins l'oc de C, c'est un monoacide qui est fort. pH égale moins l'oc de C. Puisque donc, on a pH égale moins l'oc de concentration de H3O+. Alors, on a montré que concentration de H3O+, pour un monoacide fort, concentration de H3O+, est tout de suite égale à C. Et là, on l'a. Maintenant, cas des d'acides. D'acides. Et on va donner ensuite les exemples de d'acides. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a quoi ? Un d'acides E4C pH égale à moins l'oc de 2C. pH égale moins l'oc de 2C. pH égale moins l'oc de 2C. Ok ? Donc, exemple du diacide. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'acide sulfurique. Acide sulfurique. H2SO4 plus H2O conduit à quoi ? Conduit à 2H3O+. On va équilibrer après. H3O+, plus SO4, 2-. Quand on va équilibrer, on sait que là, on a 2 et 2, ça fait 4. Là, on a S, là, on a 4. Donc, là, si je fais ça, 2 là et 2 là, c'est équilibré. Donc, 2H2O plus 2H3O+. Vous avez vu qu'il y a 2H3O+. Donc, quand on fait le bilan molaire, on aura ici N de H2SO4 égale à NH3O plus sur 2, ce qui fait que N de H3O plus égale à 2 fois N de H2SO4. Ce qui nous implique que là-bas, on a 1, 1, 2. Maintenant, remarque, il faut avoir qu'on peut avoir un triacide. et le triacide, c'est la H3PO4, acide phosphorique. Acide phosphorique. En ce moment, triacide. Qu'est-ce qu'on aura comme équation aussi ? On aura H3PO4 plus quoi ? Plus H2O va conduire à quoi ? À H3O+. Plus quoi ? H3O+, plus PO4, 3 mois. Et là, quand je vais équilibrer, je vais avoir là 3H2SO. Et là, 3H3O+. Donc, ça, c'est un triacide. Ça, c'est un triacidant. Donc, de la même manière, de la même manière qu'on a fait ça, on pouvait refaire la même chose pour une base. On verra que dans le cas des bases fortes, dans le cas des bases fortes, pour une monobase forte, forte, monobase forte. Pour une monobase forte, on a toujours pH, on va appliquer ça, pKe plus log de C. pH égale pKe plus log de C. et pour une monobase forte. on aura pH égale à pKe plus log de 2, 2C pour une base forte. et pour une monobase forte. Et pour une monobase forte, on aura pH égale à pKe plus log de 2, plus log de 2C. pKe, pH égale pKa plus log de 2C. Alors, là, on applique la même chose. Ici, le coefficient de dissociation aussi pour les 10 bases, c'est égal à 1. Maintenant, cas des 10 bases, on peut avoir le CA OH deux fois. CA OH deux fois. Qu'on additionne avec de l'eau, ça va donner CA2 plus et OH moins. Ou 1. CA2 plus plus 2OH moins. Ça, c'est une ça, c'est une autre 10 bases. On peut avoir aussi l'hydroxyde de magnésion. Même chose, l'hydroxyde de magnésion. Mg OH deux fois plus de l'eau. Ce qui donne Mg 2 plus plus 2 OH moins. Et ça aussi, ce sont des ce sont des 10 bases. Maintenant, on va parler maintenant d'un dosage entre un acide fort par une base forte. On va parler du dispositif de dosage. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'on vient de faire comme ça? Avez-vous des questions? Non, non, c'est bon. C'est bon? Good. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà. c'est bon. Donc là, dosage d'un acide fort par une base forte. dosage d'un acide fort par une base forte. Et là, on va parler du dispositif de dosage. Alors, pour le dispositif de dosage, là, il faudrait être concis, clair et dessiner ça. d'abord, il nous faut quoi? Il nous faut la solution acide. Bon, je vais dessiner ça. Je vais dessiner ça. ça, c'est mon agitateur magnétique. Il y a mon bécher qui est là. Voici mon barreau aimanté. Ensuite, il y aura ma burette qui sera comme ça. La potence qui est comme ça. Au-delà de ça, je vais mettre ce qu'on appelle un pH-mètre. la sonde le pH-mètre qui est là. Aziz, quel est le rôle du barreau aimanté? Homogénéiser la solution. Elle permet d'homogénéiser la solution. OK? Le barreau aimanté permet d'homogénéiser la solution. OK? Bon, ça, c'est un support ou potence. Support ou potence. Support ou potence. Donc, ça, c'est notre burette. Alors, j'ai dit dosage d'un acide fort par une base forte. Donc, la solution basique sera à l'intérieur. La solution basique, elle est là. là, il y aura la solution acide qui est à l'intérieur. La solution acide qui est à l'intérieur. Et là, c'est mon bécher. Bécher. Là, c'est le pH-mètre. ensuite, l'agitateur magnétique. Il y a l'agitateur magnétique qui est là. Et au-delà de l'agitateur magnétique, il y a ce qu'on appelle le barreau aimanté qui est là. Le barreau aimanté qui est là. Un barreau aimanté. C'est bon, je pense que c'est bon. C'est fini. Ce qui se passe ici, c'est quoi ? C'est que là, il y a le robinet de la burette. On ouvre ici, on verse. Et ce barreau aimanté, elle fait des retours pour homogénéer. C'est-à-dire que, exemple, si on sortait le café avec maillot, on met le coudoubi. Le coudoubi, on met le coudoubi, on met le mélange. Ah, d'accord. Tu as compris ? Oui, j'ai compris. Voilà, donc voici, 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 voici le dispositif du dosage. Maintenant, le principe du dosage pH métrique, c'est quoi ? Il faut verser millilitres par millilitres le contenu de la burette dans le béchéant, millilitres par millilitres, le contenu de la burette dans le béché et pour chaque volume versé, on mesure le pH avec le pH mètre et on va mesurer le pH quoi ? Le pH du mélange parce qu'on a déjà versé la solution basique dans la solution acide et les résultats sont conseillés dans un tableau et on va utiliser ce tableau-là pour tracer ce qu'on appelle une courbe. Et votre courbe, elle est comme ça. Votre courbe, elle est comme ça. La courbe de dosage, là, on a le pH, là, on a le volume en millilitres, alors, ce qui se passe, c'est que on a ça, la courbe, elle est comme ça. Votre courbe sera comme ça. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre c'est que cette courbe-là, elle est formée de trois parties. La courbe est constituée de trois parties, composée de trois parties. c'est différent des autres courbes. Les autres courbes sont comportées de quatre parties. Et ici, la première partie, c'est que le pH varie peu. La courbe présente une constante tournée vers le haut. ici, il y a cette partie-là. On a A, ici, on a B, et on a C ici. OK? On a B, ici, on a C. On a ici A, B, C. C'est bon. Partie 1, partie 2, et partie 3. Les parties sont là pour un dosage fort fort. Maintenant, pour la partie 1, le pH varie peu. Et la courbe présente une concavité tournée vers le haut. OK? Ici, partie 1, le pH varie peu. et la courbe présente une concavité dirigée vers le haut. Vous avez vu? Donc, voici la concavité. Ici, si on prend un volume ici, si on prend un volume ici, on le projette ici pour avoir son pH, on a presque le même pH. C'est pourquoi on dit que sur cette partie-là, la courbe varie peu, le pH varie peu. Le pH varie peu. Parce que sur cette partie-là, pour n'importe quel volume, on tombe à peu près sur le même pH. Si on prend un volume ici, on le projette, on prend un volume ici, on le projette, on trouve à peu près le même pH. Donc, ça veut dire que sur cette partie-là, la courbe varie peu, le pH varie peu du moins. Et on a une concavité qui est dirigée vers le haut. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie entre A et B. C'est le grand 2. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le pH varie plus que moi. Comme droite. Ici, sur cette partie-là, le pH varie plus que moi et la courbe présente un point d'inflexion noté E. C'est-à-dire que ce point d'inflexion-là, si je le note E, quand vous regardez la courbe que je vais tracer, si je trace ici une droite, vous voyez que elle a deux sens. Ici, la courbe va faire comme ça. Et si je prends la droite-là que je trace là et qui passe par le point E, ce point-là est un point d'inflexion. Pourquoi c'est un point d'inflexion? Parce que la courbe ici, elle traverse, elle coupe, moins cette droite-là et change de sens. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, elle change de sens. Donc, on va dire qu'ici, le pH varie brusquement et la courbe présente un point d'inflexion. Et ce point d'inflexion-là, c'est le point d'équivalence. Donc, grand 2, il faut être capable de commenter les courbes parce qu'on peut vous donner un exercice où on vous donne plusieurs courbes et on vous demande les types de dosages qu'on a. Fort-fort, faible, fort, on peut vous demander ça. Donc, il faut être capable de commenter les courbes. Chaque courbe que vous avez, vous commentez ça. Quand vous construisez une courbe, vous voyez, est-ce que cette courbe-là représente, exemple, quelqu'un qui construit une courbe d'un dosage fort-fort et il a une courbe qui est constituée de quatre parties, il a tout faux, il doit avoir une courbe qui est constituée de trois parties et être capable de commenter ces trois parties-là. OK ? Donc, on va dire ici, sur la deuxième partie, le pH varie brusquement, le pH varie brusquement et présente un point d'inflexion et ce point est le point d'équivalence. ce point est le point d'équivalence. Et la troisième partie, on va dire qu'avec le pH varie à nouveau très peu et la courbe présente une concavité tournée vers le bas. Troisième partie, le pH varie très peu et la courbe présente une concavité dirigée vers le bas. Vers le bas. Et là, comment ça va ? Oui ? Il faut lire seulement une concavité dirigée vers le bas. Il faut lire le chat et la courbe. OK ? Si je vois la caméra, ça te dérange quoi ? Je l'ai mal fixé aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est bon ? C'est bon. Alors là, ensuite, les autres choses qu'on va vous demander, c'est que, comment déterminer les coordonnées du point d'équivalence ? Il faut utiliser ce qu'on appelle la méthode des trois tangentes. C'est-à-dire quoi ? Tracer une tangente au niveau de cette concavité-là. Tracer une tangente là. Tracer une tangente là-bas. Je vais utiliser le rouge. Ça y est là. C'est la méthode des trois tangentes. Tracer une tangente ici. Ensuite, tracer une tangente là. tableau de montagne. De l'hiergue. Ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi ? Tracer aussi la droite qui est perpendiculaire à ces deux tangentes là. chercher le milieu de cette droite là et tracer la droite qui est parallèle à ces deux tangentes là et passer par ce milieu de ce segment là et elle va couper l'axe des abscisses en ce point là et ce point là, ici, on a le volume équivalent et là, on a le pH équivalent. Et là, on a le pH équivalent. C'est ça qu'on appelle la méthode des trois tangentes. Méthode des trois tangentes. Méthode des trois tangentes. C'est la méthode des trois tangentes. Donc, pour obtenir le volume équivalent, il faut faire une lecture et le pH équivalent, c'est toujours égal à un dème de pKe, le pH équivalent pour un dosage fort fort, le pH équivalent est toujours égal à 7. Un dosage fort fort, le pH équivalent est toujours égal à 7. Donc là, on aura, pour obtenir le volume équivalent, on fait une lecture de la courbe. Ensuite, pHe c'est égal à 1.200 pKe qui est égal à 7. 1.20014. ça qu'on a pour les coordonnées du point du point équivalent. Et ça, il faut savoir qu'en ce point aussi, en ce point, la relation d'équivalence, c'est quoi? C'est que on a ce qu'on appelle NH3O plus est égal à NOH moins à l'équivalence. À l'équivalence, on a N2H3O plus est égal à N2OH moins. et on part de là pour chercher maintenant, ça, si c'est un dosage entre deux monoacides bases et deux monoacides, ça, c'est entre deux monoacides bases ou deux diacides. Ces relâchons-là valables, attention, il faut bien regarder ce que j'écris, valables pour deux monoacides, deux mono ou deux diacides. Si c'est le dosage entre un monoacide fort et une monoacide et une monobase forte, on a NH3 plus est égal à NOH moins. Mais si c'est le dosage ou bien si c'est le dosage aussi, entre un diacide fort et une di base forte, on a toujours NH3 plus égale à NOH moins. Je veux dire, c'est-à-dire ? Donc, vous voulez dire que l'équivalence NH3 plus est égale à NOH moins et du coup, on aura donc CAVA égale à CBVB. et du coup, on a ça, ce qui fait que deux mono et deux di bases, on aura donc CA VA égale à VA CB VBE. Moi, j'ai écrit ici VBE pour le volume versé, le volume de base versé à l'équivalence au niveau de la burette, la lecture au niveau de la burette ou bien la lecture au niveau de notre de notre coupe, de notre coupe. Et ça, c'est valable que je vous le dis et je le redis. Cette formule est valable pour un dosage entre deux mono, deux mono, c'est-à-dire acide, monoacide et monobase ou deux di, c'est-à-dire diacide est di-base. Est-ce que vous avez compris? CA VA égale CB VBE elle est valable que pour ça. Deux-à-dire? Maintenant, si c'est un diacide dosé par une monobase, diacide dosé par une monobase, si on a un diacide dosé par une monobase, si on a un diacide dosé par une monobase, alors, si je dis ça, quelle est la solution qui se trouve au niveau de la burette? Si je dis ça, diacide dosé par une monobase, quelle est la solution qui se trouve au niveau de la burette? Monobase? Voilà, c'est la monobase qui se trouve par une sur la burette. Il faut bien regarder la monobase de la monobase. diacide dosé par une monobase. Dans ce cas, on va dire toujours NH3 plus égal à NOH moins. On le sait, mais là-bas, on aura, comme on a dit, un diacide, NH3 plus est deux fois 2NA. Donc, on va dire, quel que soit alpha, on aura NH3 plus est égal à NOH moins. Mais le problème est que pour un diacide, NH3 plus est égal à deux fois N2 de l'acide elle-même. Est égal à N base. Ce qui fait que je vais avoir 2CA VA est égal à CB VB équivalent. CA VB équivalent. OK? Donc, pour une pour un diacide dosé par une monobase est égal à ça. Ensuite, je vais effacer la courbe. Je vais effacer la courbe. Maintenant, l'autre cas, c'est que on a un monoacide dosé par une di base. Monoacide dosé par une di base. Monoacide dosé par une di base. Un monoacide dosé par une di base. Ce qu'il faudrait faire dans ce cas-ci, toujours, à l'équivalence, on a NH3 plus égal à NOH moins. Et ensuite, NH3 plus sera égal à CAVA. mais comme on a dit une di base, ici, on aura 2CB VBE. Donc, quelle que soit la nature du dosage, on sait toujours qu'à l'équivalence NH3 plus égal à NOH moins. Mais avant de remplacer, il faut regarder est-ce qu'il s'agit du dosage d'un monoacide par une monobase ou bien d'un diacide par une di base ou bien d'un monoacide par une di base ou bien d'un diacide par une monobase. Et vous pouvez avoir aussi l'inverse dans le cas où vous pouvez avoir ici, j'ai écrit le dosage d'un acide fort par une base forte, vous pouvez avoir l'inverse, le dosage d'une base forte par un acide fort. C'est juste que la courbe elle sera plus ascendant mais elle sera descendant c'est-à-dire que vous aurez avoir une courbe comme ça. Une courbe comme ça qui est constituée aussi de combien de parties ? De trois parties, vous allez avoir une courbe de trois parties, le pH varie peu, ensuite variation subite et ensuite varie encore peu. Et la courbe est ça. Donc dans ce cas-ci, vous avez ce qu'on appelle le dosage d'une base forte par un acide fort. Le dispositif du dosage ne se pas et la définition de l'équivalence est toujours la même et la réaction à l'équivalence est toujours la même. La méthode aussi pour chercher le point équivalent c'est la méthode des trois tangentes, ça ne change pas, c'est la façon de la courbe seulement qui change, mais tout ce que j'ai écrit ici pour le dosage d'un acide fort par une base forte est valable aussi pour le dosage d'une base forte par un acide fort. C'est-à-dire que courbe une même pour le cas où on a base forte par un acide fort. Est-ce que vous avez compris ? Tout ce que vous devriez savoir sur les acides forts et les bases fortes on va s'arrêter ici et vous allez faire des exercices pour essayer de fixer ceci et le lundi prochain on va parler des acides faibles et des bases faibles. Ok ? Merci beaucoup.